C'est ça Thomas, bonjour. Rebonjour donc. Rebonjour Damien. Pub décalé au menu ce matin. Automatiquement décalé. Pourquoi automatiquement décalé ? Parce que finalement quand on revient aux racines de ce qu'est le marketing, c'est l'obligation du décalage. Pourquoi ? Vous avez tout le monde qui fait des voitures. Alors on dit ma voiture elle est belle, ma voiture elle est puissante, ma voiture elle n'est pas chère. Tout le monde dit la même chose. Donc ça n'impacte pas. Vous n'êtes pas distingué. Si un jour quelqu'un arrive et dit moi je suis la voiture des gens qui ne mettent pas tout leur argent dans la voiture. Ah ça y est, là vous avez créé le décalage. Vous avez créé ce qu'on appelle un positionnement. Et ça c'est très important, c'est ce qui vous permet de vous différencier. Je suis l'eau qui te fait maigrir. Je suis l'eau qui te permet d'avoir les meilleurs sels minéraux. Je suis etc. Et bien je suis l'eau de la santé. Ce sont des positionnements marketing. Donc vous allez voir, l'idée c'est de se décaler. Et là si vous arrivez à trouver de quel produit il s'agit, vous êtes très très fort. Direction l'Afrique du Sud. On va essayer de jouer quand même. C'est parti. 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 Contré. Et vous faites un truc. Et là avec ce spot là. Mais ils ont fait une révolution. C'est à dire à dire que, tout à coup, ils sont perçus à l'intérieur de la masse des publicités qui elles ne veulent pas se décaler. Maintenant attention, autre type de décalage. Il y a des choses qui sont un peu ce qu'on appelle, anxiogènes. Vous êtes en réunion créative, on dit, tiens, et si on mettait une scène, un braquage dans une banque ? Voilà, comme vous dites, tout le monde se marre autour de la table en disant, chouette, 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 c'est une bonne idée, mais comment est-ce qu'on va la vendre aux clients ? Oui, pas facile. Comment est-ce qu'ils ont vendu ça aux clients ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été vendu. Mesdames et Messieurs, c'est un robber. Ah bah oui, et alors en fait, comment est-ce que l'annonceur arrive à accepter ça ? Mais c'est très simple, parce que toutes les pubs pour le chewing-gum sont vraiment tellement obligées de se démarquer, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qu'effectivement, là, pour le coup, en fait, comment ça se passe ? Il dit, regardez, vous avez été tous choqués à la table, je vous ai dit, il va y avoir un braquage, le type va la draguer dans le braquage. Eh bien, c'est ça. Si vous avez été choqué, le téléspectateur sera choqué également. Alors, le dernier élément, alors là, on est au Canada, et franchement, là, si pour le coup, vous arrivez à trouver le produit, vous nous écrivez directement, puis il faut devenir publicitaire, parce que là, vous avez du talent. Ah bah, chiche alors ! C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh. Non, non, non. Hang on. Oh, my gosh, you did it! You did it, you did it! Oh, my God! Oh, my God! What are we doing? Oh, my God. Oh, my God. Come with me. OK, we're going? Are we going? We have a whole hour here. You're gonna take a... OK, good! Bon, alors, je ne serai jamais publicitaire parce que je n'ai pas trouvé, Thomas. C'est énorme. C'est pour une collection de bouquins type Harlequin, c'est-à-dire Bibliothèque Rose, etc. Avec Conan le Barbare qui débarque. Avec Conan le Barbare qui débarque et qui vous embarque. Évidemment, c'est ce que vous allez vivre si vous lisez le bouquin. Vous allez être pris comme ça tout de suite. C'est génial. Alors, évidemment, après ça, tout le monde s'est mis à se dire mais c'est quoi cette collection de livres, etc. Et ça fait parler. Donc, ils ont réussi l'en coup. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Isabelle. Merci.